Alors en ce week-end, de la pleine lune en fait, donc des grains, et bien nous allons voir mes amis l'énergie qui vient vers vous. Et puis, et bien nous verrons aussi, je rajouterai une carte, la carte de l'oral de l'énergie de guérison que je vous ai présentée dans la vidéo de lundi. Et je vous rappelle aussi que dimanche, ce dimanche, à partir de 10h du matin, sort ma grande vidéo sur les horoscopes astraux du mois d'octobre pour chaque signe du Zodiac. Et vous savez un petit peu maintenant, vous connaissez le nouveau système qui n'est plus tout à fait nouveau depuis trois mois. D'abord, je vous sors tout ce qui est astrologie, c'est-à-dire les planètes, les influences sur chaque signe, et donc ça sera ce dimanche avec tous les signes en même temps, enfin, les uns après les autres, vous avez compris. Et puis, et bien dans la semaine qui suit, je vous sors véritablement l'hétéroscope avec les cartes, vous avez l'habitude maintenant, une vidéo par-ci, voilà. Allez, donc on avance et on rajoutera aujourd'hui une carte de l'énergie de guérison. Et nous commençons par nos amis Scorpion. Scorpion, la petite lumière sur votre route. Alors, cette petite lumière qui est à l'extérieur de cette grosse armoire fermée, et bien elle veut bien dire ce qu'elle veut dire. Une petite lumière vous attend dehors, un ami qui va vous tendre la main, un amour qui se déclare. Mais, ami Scorpion, vous êtes enfermé dans votre armoire, encore faut-il que vous ouvriez les portes en grand ce week-end. Et à ce moment-là, tout sera possible. L'énergie de guérison qui vient à vous, c'est... Ah ! La pensée positive. Tiens, comme c'est bizarre. J'ai confiance en la vie. Je prends conscience que ma vie est pleine de petites parcelles de lumière. Je dirige mes pensées vers ce qui m'apporte un bien-être. Je lâche prise et je mets entre les mains de l'univers ce qui est plus lourd pour moi. Peu à peu, la lumière prend place en mon être et je retrouve la sérénité. C'est-tu pas magnifique ça ? Ça tombe pas bien ? Sagittaire ! Un nouveau possible devant vous. Mais là encore, il faut aussi ouvrir la fenêtre pour attraper ce nouveau possible qui vous dit « Viens avec nous ! J'ai quelque chose pour toi, je t'attends ! » Donc un appel, un appel à une nouveauté, un nouveau départ, à quelque chose en ce week-end pour vous, amis Sagittaires. C'est vrai, amis Sagittaires, que souvent on tient les choses fort, c'est vrai, on est tous comme ça. Et pourtant parfois, si on lâchait, si on laissait faire la vie, voilà, il faut avoir une certaine confiance dans la vie, et bien des choses viendraient à nous. Et là, c'est tout à fait l'illustration de cela. Ouvrez la fenêtre sans a priori et quelque chose vous appellera. Vous nous raconterez. Capricorne ! Une idée ! La plumie d'inspirer du divin, de l'oracle qui vient vers vous ce week-end. Vous entendez quelque chose, ça vous convient, c'est pour vous. Donc, plein de belles choses à venir à travers quelque chose qui vient. L'énergie de guérison pour vous. Le choix. Alors, amis Capricorne, dans ce week-end, faites le choix de la légèreté, effectivement, comme la plume. Soyez léger, écoutez les uns, écoutez les autres, et vous verrez que vous retirez quelque chose qui vous permettra de faire un très grand choix pour la suite. Verseau, la fête. Une fête, verso, une invitation. C'est vous qui invitez. Il y a de la fête dans l'air. Votre carte d'énergie de guérison, l'harmonie. Je m'ouvre à l'être divin qui est en moi. Je suis à l'image de Dieu, j'ai donc le pouvoir d'apporter de la lumière dans ma vie. Tout ce qui est sombre en moi, je le transforme en beau. Par l'absence de ressentiment, de colère ou de toute autre lourdeur en moi, je retrouve l'harmonie. Oui, je pense surtout que vous allez faire la fête et donc vous serez gai comme tout, très heureux, dans le bonheur. C'est une belle fête qui s'annonce, je ne sais pas ce que vous allez fêter, mais voilà, il y a une fête. Poisson, la chrysalide, le changement, véritablement la gestation qui s'ouvre à autre chose par la suite. Mais pour l'instant, vous êtes encore en vous, vous préparez quelque chose, peut-être à son enfant, peut-être à son projet, mais il y a de la préparation personnelle dans l'air. Magnifique, ça se construit, ça grandit. L'énergie de guérison qui vient à vous, une nouvelle ouverture. Vous voyez, on n'est pas loin. C'est très bien ça, vous êtes dans une création qui va s'ouvrir. C'est vrai que la chrysalide, à un moment, elle devient beau papillon bleu, bleu ou autre d'ailleurs. Bélier ! Ah, j'adore cette carte. Prenez le pont, mettez le premier pas sur le pont, avancez et l'aurore s'élève, s'éveille devant vous. Tous les possibles. C'est la carte de tous les possibles, amis béliers, à partir du moment où vous mettez, vous faites le premier pas. Aide-toi et le ciel t'aidera. Très belle, symbolique. Alors, votre énergie de guérison, pour vous, la beauté intérieure. J'ouvre les yeux de mon cœur et je dirige mon regard vers la lumière à l'intérieur de chaque être. Le physique et la personnalité sont à l'image de l'homme. La beauté et la bonté sont à l'image de Dieu. Une grosse ouverture pour vous en ce week-end, véritablement quelque chose qui s'ouvre. Une découverte, une ouverture. C'est beau ça. Taureau. Après la pluie, le beau temps. La carte de l'énergie de guérison qui vient à vous. Créer sa vie. J'ai le pouvoir de créer ma vie. Par une attitude constructive, je crée le meilleur pour mon âme. Je crois fermement que je peux transformer et améliorer ma vie, en transformant chaque pensée en pensée et action positive. J'agis à l'image de Dieu et je fais naître la lumière dans ma vie. Et oui, le soleil apporte beaucoup de positif. Donc, mettez-vous au soleil, ça va venir et créez du positif. Croyez-y en tous les cas, amie taureau. Gémeaux. Une porte qui s'ouvre, même deux portes qui s'ouvrent. Et en face, une belle surprise, un grand bonheur. Et là encore, à condition d'ouvrir les portes, amie gémeaux. Ouvrez sur l'inconnu, ouvrez sur l'incertitude. Et derrière, c'est une surprise qui vous attend. Quelle chance. J'adore les surprises. L'énergie de guérison qui vient à vous, le calme. Je respire la lumière, je vis la lumière et je fais grandir la lumière en moi, tel l'arc-en-ciel. Je fais une chose à la fois et je me concentre sur le moment présent. Je chasse mes doutes. Toute peur se dissipe et je retrouve la paix en mon être. Ça, c'est important, la paix en son être. Très important. Cancer. Un petit voyage, un petit déplacement et pourquoi pas. L'énergie de guérison pour vous. La sérénité. L'amour, le lâcher prise et le travail intérieur m'apportent la sérénité. J'ai un regard de douceur face à la vie. J'accueille chaque étape dans la confiance. Je n'entretiens aucun ressentiment négatif. Et je reste courageuse, courageux face à la peur. J'ai la sagesse de laisser l'univers faire son oeuvre. Alors, où vous mènera ce voyage, amis cancer, ce week-end ? Vous nous le direz. Lion. La force. C'est la carte préférée de ce jeu. C'est ma carte préférée. C'est celle qui donne la couleur de ce jeu. La force est avec vous, amis lion. Donc, il est évident qu'une belle force, un beau charisme, ça vous correspond bien. Le charisme, la lumière. Voilà. C'est avec vous. L'énergie de guérison qui vient à vous, la joie. Ça va bien. Tout comme l'enfant, je m'élève en découvrant une source de joie dans la simplicité de la vie. Le bonheur se situe dans les petits moments magiques et non dans la matière. Chaque petite parcelle de joie est une grande source de lumière. Vous qui êtes le signe du soleil, on est dans la lumière. Vierge. Vierge. L'amour. Vous avez l'amour. Il n'y a rien à dire. L'énergie de guérison qui vient à vous. Le bien. Je corrige mes défauts de caractère et je surmonte les difficultés en demeurant inébranlables et positifs. Ainsi, devant toute situation, je calme mon cœur et j'illumine mon intellect pour transformer l'ombre en lumière. Je travaille consciemment pour que le bien se manifeste en moi et autour de moi. Je fais ressortir mes qualités, ma bonté pour le bénéfice de tous. Beaucoup d'amour. C'est vraiment le bien. C'est le bien autour de soi. C'est l'amour. Alors, vous allez sans doute faire une rencontre importante. Si vous êtes en couple, vous allez irradier avec votre couple dans le bien. C'est une très, très belle carte. Balance. Une passion. Quelque chose de passionnant pour vous en ce week-end. On pète le feu. On pète l'activité. On pète la passion. L'énergie de guérison qui vient à vous, croire. Je crois en moi. Je crois en la beauté de la vie et je crois en la bonté de Dieu. Ainsi, j'ai le pouvoir d'accomplir mes rêves et la volonté du Tout-Puissant. Ma vie est parsemée de la lumière divine et mon cœur s'ouvre à la force de l'univers. C'est vraiment ça. Que de belles choses pour vous, amis Balance, en ce week-end. Le signe chanceux qui va un peu tous nous illuminer, eh bien, c'est le taureau avec Créer sa vie. J'ai le pouvoir de créer ma vie. Une attitude constructive. Je me transforme pour améliorer ma vie. Je vis l'instant présent. Que de belles choses, mes amis. Il semblerait bien qu'un bon week-end s'annonce. Et je vous dis donc, on se retrouve dimanche dans la grande vidéo des horoscopes astrologiques du mois d'octobre. Bon week-end, mes amis. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501